Sous-titrage Société Radio-Canada Et en 1988, c'est sa première rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Pâques. Beauvoir. À Beauvoir. Mais elle a aussi exposé au Louvre. À New York. Et aussi à Versailles. Et en 2013, Geneviève Haas fait don au musée des beaux-arts de Vannes d'un ensemble d'œuvres et de documents. Pour marquer son attachement à la ville de Vannes. Geneviève Haas et son frère Michel naissent le 24 janvier 1923 à Vannes. Et ils passent les dix premières années de leur vie au manoir de Bonnerveau. À Tex. Mon frère était un rêveur. Et quant à moi, peut-être aussi j'ai beaucoup élevé. Et en même temps, nous n'avons pas été élevés dans la haine. Nous n'avons pas été élevés. Ma mère était une femme merveilleuse, magnifique. Ils ont vécu de grands moments de liberté entre la mer et la campagne. Le goût de la liberté. Je me suis toujours sentie libre. Libre de tout, autant dans ma vie privée que familiale, que dans ma vie de peintre. Libre de mes idées quelles qu'elles fussent. Un été avec Geneviève Haas, de Sylvia Barron-Superbiette. Elle est née entre le ciel et la mer. Elle achètera bien plus tard une maison à l'île-au-moine, en souvenir de cette enfance. En 1932, quand elle arrive à Paris, elle va souvent au Louvre avec sa mère et rencontre l'œuvre de Chardin. Ça me rappelle une de ses premières œuvres. Pomme, en 1939. Oui, il y a aussi des tasses blanches. Elle peint des objets simples du quotidien, comme des verres, des encriers, des boîtes, des bouteilles. Simple et intemporel. En 1940, elle rentre à l'École nationale des arts décoratifs à Paris. Et en 1942, elle peint la rose blanche. En 1943, elle s'engage dans les FFI. Et en 1944, dans la première division blindée, elle a eu la croix de guerre pour ses faits de résistance. Elle a libéré le camp de Térésine. Robert Desnos y est décédé une semaine avant. Je me suis engagée car j'avais besoin d'agir pour ceux qui souffraient. Et toute sa vie, elle a rencontré de nombreux artistes, dont des peintres comme Bram Randeld, Georges Braque, Georgiou Morandi. Ah, Morandi ! Ça me fait penser à la toile Composition de Jean-Dévasse de 1958. Composition. Nicolas de Stal disait « Comment on fait-elle pour peindre aussi mince ? » Elle a aussi rencontré de nombreux poètes. On a l'impression qu'il y a une sorte de porosité entre la poésie et la peinture. En vous, Jean-Dévasse. C'est vrai. Mais tous ces poètes sont merveilleux parce que chacun en leur monde. Et tout ça, moi j'ai essayé de les accompagner. Ils étaient différents. Bonnefoy, tout à fait différent. André Fraineau, alors complètement, c'est l'homme plutôt de la terre. C'était un bon vivant. Et c'était un homme truculant. Mais aussi un poète. Elle a collaboré avec la plupart. Pierre Lecuyre, Mila Glarine, Imarfan, Francis Ponge, Victor Ségalène, André Dubouchet, Georges-Louis Borgès, et Samuel Beckett. Beckett ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En attendant Godot ? On attend. Oui, mais en attendant. Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons de voir ce qu'il va nous dire. Oui, Godot ! Ouais. Attendons d'être fixé d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'on soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste ? Tu n'étais pas là. Je n'ai pas fait attention. Eh bien, reviens bien pour ici. Une sorte de prière ? Voilà. Une vague supplique. Si tu veux, mais qu'a-t-il dit ? Qu'il verrait. Qu'il ne pouvait rien promettre. Qu'il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Ses agents. Ses correspondants. Ses registres. Son comptant. Avant de se prononcer. C'est normal. N'est-ce pas ? Il me semble. Ah, moi aussi. On n'est pas liés. Hein ? Je dis, on n'est pas liés. Écoute. Je n'ai pas. Chut. On vient. Qui ? Je ne sais pas. Combien ? Je ne sais pas ! C'est un article de 1954 du Monde. Il est dit. Sa peinture va à l'essentiel. Geneviève Vasse élabore des compositions retenues qui dégagent beaucoup de subtilités. C'est vrai. En 1969, la toile vit avec la lumière. Cette recherche intransigeante nous est imposée peut-être surtout par l'évocation d'une certaine transparence aérienne, exaltée par le grain révélé du support où l'on voudrait voir comme le souvenir des brumes marines d'une enfance bretonne. Moi, j'en ai un autre. Moi, j'en ai un autre de 1975 suite à l'exposition au château de Rattie. Elle a inauguré cette exposition avec une musique de Monteverdi. Les barres horizontales se redressent, rectifient le sens de l'indicible. Elles ne demandent point à être dévisagées mais méditées. Elles exigent le recueillement et la patience. En 2005, elle dit aussi « mes verticales vont de la terre vers le ciel comme lancées dans l'espace ». Et tu avais parlé d'un article sur son travail sur les vitraux aussi ? Oui, sur les vitraux de l'emballe, la Bastienne. Elle dit « le silence et la plénitude qui émanent des églises correspond à ce qui m'habite ». Ah, et en 2020, un article de la Libre Belgique. La peinture de Geneviève Haas se passe de tout commentaire. Tellement elle existe en soi. Elle vous subjugue. Elle vous immerge dans une irréalité si convaincante qu'elle devient la réalité. Et une vérité. Une authenticité que rien ne peut appauvrir. C'est ça, ça n'a pas le charlot. Non, c'est ça.